Ici, on se trouve au départ du championnat du monde du cyclocross à Bieles 2017. Ici, en-dessus du pont, 5 mètres avant le pont, il y aura une ligne droite de 200 mètres, tout droit, où les coureurs doivent parcourir les premiers mètres de l'Europe Reuf. Les montées ici ne sont pas si raides que sur les montées que vous allez voir après, mais ici, il y a déjà des différends avec les virages courts, des petites montées qui vont se faire. Il y a déjà une séparation du peloton qui va se faire ici, à cet endroit. Premier point critique derrière le premier pit stop, c'est-à-dire que les coureurs sortent de là, au pit stop, ils viennent ici. Là, il y a une chicane en zigzag pour sortir un peu les vitesses. Après cela, il y aura tout de suite les planches. Donc, il y en a quelques-uns qui vont rouler par au-dessus, les autres doivent descendre du vélo pour continuer à suivre le parcours. Ici, on se trouve sur le point, le deuxième point intéressant, tout de suite après le premier pit stop, c'est-à-dire que c'est la partie où la partie technique commence. Il y aura une descente assez raide et compliquée, avec tout un virage tout de suite à droite pour freiner un peu la vitesse. Et puis, les coureurs doivent monter ici, cette allure-là, vers le haut. Alors, le public ici a un bon espace pour regarder et le public, il peut aussi se placer à l'intérieur, au-dessus des balustrades. Ici, il y a une descente qui est très, très raide, avec un virage très court, une remontée sur des escaliers, suivie par une raide descente qui est aussi assez raide. Ici, on a un bon coin pour les spectateurs, il y a aussi un chapéteau avec la musique, avec l'animation et tous les catering qui seraient autour. Je pense que les spectateurs, ils ont toute leur bonté ici. Il s'agit d'une descente en transversal, une traversée, qui est aussi très raide, mais là, il faut parcourir dans le sens droite, et puis faire un zigzag pour récupérer la piste d'après, ici en bas. Ici, il se trouve aussi notre chapéteau, le plus grand qu'on a, capable d'accueillir 2500 personnes. Aussi, comme toujours, partout aussi, on a prévu du catering, de la boire et de la musique à l'intérieur. Ici, c'est une descente avec une diagonale, c'est-à-dire qu'il faut rentrer vers le haut et garder, de rester le plus longtemps en haut, pour récupérer ici, en bas, avec le dubis de l'arrivée à 100 mètres. C'est-à-dire qu'ici, c'est encore une phase très, très décisive pour les coureurs, même celui qui rentre en premier ici, quand il fait une erreur, il peut bien être doublé par le deuxième ou le troisième et perdre sa course. Les coureurs qui viendront ici, ils n'auront pas besoin de tourner la tête, ils feront mieux de pédaler pour gagner la course. Le regard derrière, ça perd des secondes, ça va être très dangereux pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada